Il n'y a pas tout le monde bienvenue dans la catégorie voilà je cherche à comprendre ma vie je cherche à comprendre l'innovation je cherche aussi à comprendre comment améliorer la gestion de mes risques notamment au regard de quoi les contrats et notamment la notion de tiers de confiance en fait c'est quoi un tiers de confiance alors donc pour cette présentation en fait je les découpé en trois parties alors pour la première partie je prends les tiers de confiance traditionnelle je vous donne des exemples pour ma deuxième partie je prends l'exemple de tiers de confiance qu'on va dire digitaux et dans ma troisième partie je fais une approche en termes de tiers de confiance et comment on gère la sécurité sur internet voilà et puis on passera à la conclusion alors je vais essayer d'être simple je suis pas une pro mais j'essaie de comprendre au même titre que vous et j'essaie de diffuser en même temps que j'apprends alors si on regarde wiki wiki merci wikipédia wikipédia on va prendre deux phrases de wiki qui nous situe alors wiki qu'est ce qu'il dit il dit qu'un tiers de confiance en fait c'est un organisme qui est habilité à mettre en oeuvre une signature électronique dans dans quelques situations voilà ok exemple moi j'ai mis sur ma petite feuille de brouillon échange de biens échange d'informations sur internet déclarations fiscales etc bon bon alors je suis désolé si vous entendez le bruit derrière mais voilà droit d'auteur d'ailleurs droit d'artiste j'ai mon voisin qui chante c'est génial j'adore non c'est vrai en plus c'est cool alors je reviens à mon sujet oh dis donc il est grave heureux aujourd'hui ça fait plaisir alors c'est quoi un tiers de confiance alors un exemple tiers de confiance traditionnelle qu'est ce que c'est moi je dirais que par exemple on va prendre l'exemple de notre banquier qui est un acteur un tiers de confiance traditionnelle alors bref pour moi le tiers de confiance en fait dans une vision peut-être un peu subjectif c'est quelqu'un avec qui je dois quelqu'un à qui je dois rendre des comptes quelqu'un avec qui j'ai signé un contrat écrit pour le tiers de confiance traditionnelle dans le tiers de confiance traditionnelle donc c'est le banquier par exemple si vous faites votre préhabitation vous allez vous engager vis-à-vis de ce tiers de confiance traditionnelle dans votre contrat de préhabitation vous aurez un tableau avec des montants et des dates de remboursement qui fait quoi quand et comment voilà et si je ne respecte pas mes engagements de remboursement qu'est ce que je risque qu'est ce qui peut arriver donc voilà donc ça permet aussi d'anticiper notre gestion des risques voilà au regard de situation probable qui pourrait arriver on sait pas des situations d'impayés un accident de la vie etc etc c'est comment est ce que ce tiers de confiance traditionnelle va me garantir la gestion de ma sécurité et de l'autre côté qu'est ce que moi je risque dans certaines conditions voilà quand est ce que j'engage ma responsabilité et quand est ce que c'est lui qui engage sa responsabilité à côté on va s'intéresser par exemple je vais donner donc dans cette première partie on est à l'exemple de tiers de confiance traditionnelle donc dans l'autre tiers de confiance traditionnelle que je vais utiliser je vais utiliser les tiers de confiance en fait où les représentants de l'état lors de la création d'une entreprise voilà parce que j'en parle souvent donc dans la notion entreprendre alors j'allume un peu la lumière parce que je me vois plus donc dans la notion de entreprendre en fait qui vont être potentiellement nos tiers de confiance traditionnelle alors je dirais que ça dépend si vous créez ça dépend de ce que vous créez si vous prenez une micro entreprise je dirais que ça c'est facilité c'est presque digitaliser maintenant voilà vos tiers de confiance vous allez pouvoir leur rendre des comptes en passant par une plateforme internet mais attention par contre il y aura encore de la masse papier donc des tiers de confiance traditionnels à qui va falloir rendre des comptes de manière on va dire manuscrite voilà vous pourrez pas utiliser internet faudra utiliser l'envoi postal ou autre pour communiquer à ces tiers de confiance mais voilà si vous êtes micro entreprise société etc en fonction de votre statut en fonction de votre régime d'exposition vous devrez rendre des comptes et assurer une traçabilité de la gestion administrative au regard de votre projet impôts fiscalité caisse de cotisation sociale maladie prévoyance invalidité etc voilà peut-être un feu peut-être le rsi la cipav l'insee etc etc donc quand vous entreprenez vous devez être capable de lister l'ensemble des tiers de confiance traditionnels à qui vous devez rendre des comptes quand est ce que vous allez le faire et à côté voilà vous allez aussi intégrer la notion de tiers de confiance digitalisée parce que eux aussi sont importants donc il faut les distinguer si vous avez une micro entreprise c'est ok qu'est ce que je peux faire par plateforme internet et quand est ce que je dois le faire ou alors actes acteurs traditionnels qu'est ce que je fais ce que je dois me déplacer pour aller leur communiquer les documents ou est ce que voilà comment est ce que je procède pour honorer mes obligations vis-à-vis de ce tiers de confiance voilà pour anticiper quoi je dirais que moi le pourquoi parce que le tiers de confiance institutionnel voilà lui en fait il va mettre en place un cadre réglementaire et il ya des tiers de confiance qui sont réglementaires et qui ont leur importance et notamment sur lequel va falloir qu'on appuie la gestion du risque est à mon sens majoritaire pourquoi parce que si vous omettez si vous faites une erreur qu'elle soit volontaire ou involontaire vous prenez un risque le risque d'un redressement de pénalité d'amende etc etc donc en fait on a un risque au regard de la gestion de notre argent tout simplement donc il faut en être conscient et pour ça faut anticiper la gestion de ses risques et être capable de lister tous nos tiers de confiance avant d'entreprendre à qui je communique quand et quelle voie de communication quel canal de communication j'utilise alors je suis grandement désolé à force de faire des castes je n'ai plus du tout de voix alors moi je dirais donc vérifier toujours à qui et quand vous devez rendre des comptes et j'ai envie de vous dire quelque chose c'est que si vous entreprenez il faut prendre conscience d'une chose également il faut prendre notre conscience de notre responsabilité civile et pénale parce que du coup si vous vous entreprenez vous serez enregistré que ce soit en micro ou url sarl e irl sas et sas et bien ça vous allez avoir une responsabilité civile et pénale engagée qui ne sera pas de la même envergure vous serez soit en personne physique soit en personne morale donc la personne qui va utiliser vos services indirectement vous mettez en place une relation contractuelle avec elle si vous avez mis en place des cgu des cgv et vous devenez indirectement un tiers de confiance voilà donc ça c'est à vérifier dans sa gestion des risques est ce que vous vous devenez tiers de confiance également voilà qui doit vous rendre des comptes mais à qui vous devez rendre des comptes et j'ai envie de venir sur ma deuxième partie allez on y va on y va je me suis intéressé aux tiers de confiance digitaux et à essayer de vous faire de comprendre comprendre qu'est ce qu'on appelle un tiers de confiance digitale parce que souvent je crois qu'internet est tellement facile que en fait on valide des petites choses qu'on voit à peine et en fait bien souvent on regarde pas ce qu'il ya derrière alors moi je dis qu'il faut regarder les tiers de confiance digitaux et notamment surtout il le risque est majeur pour moi par exemple si au jour d'aujourd'hui en fait soit vous complétez votre compte bancaire traditionnel par une solution bancaire digitale donc c'est à dire que vous avez de votre banque traditionnelle vous faites toujours appel à elle mais vous voulez peut-être tester les fintechs les fintechs c'est ces nouvelles solutions financières autour des nouvelles technologies donc vous pouvez avoir une banque en ligne alors soit par exemple c'est votre acteur bancaire traditionnel qui le met en place et donc ça normalement la gestion de la sécurité elle est renforcée pourquoi parce que vous référez à votre banque traditionnelle qui est en fait historique et en celle ancestral donc elle elle nous a démontré que normalement elle gérait bien ses risques je dis bien normalement faire attention mais vous avez également des tiers de confiance digitaux qui sont complètement nouveau il ne repose absolument pas sur les antériorités d'un acteur bancaire ils sont complètement autonomes et détachés et donc du coup quid de comment eux ils gèrent leurs risques autour de la sécurité des systèmes d'information et autres comment est ce qu'on peut faire confiance à ces nouveaux tiers de confiance digitalisée voilà autour des fintechs des banques en ligne des néo banque et là je vous invite à aller voir mes castes sur les fintechs justement pour en tant qu'utilisateur comment est ce qu'on identifie la solidité du fintech et comment est ce que je m'assure de là où je vais déposer mon argent voilà comment est ce que je fais pour éviter de le risque que ben on sait pas cette fintech soit établi par épinglée par une autorité de contrôle si elle venait à fermer qu'est ce qu'il advient de mon argent et de mon compte est ce que je peux y accéder à ce compte en ligne ou est ce qu'il est bloqué et voilà combien de temps après je pourrais m'en servir donc voilà faut-il toujours faire confiance aux tiers de confiance digitaux donc c'est ce que je voulais vous dire vous 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 engagez vous avez vous signez des cgu des cgv donc ça c'est ce qui vous dit vous les validez notamment par des signatures électroniques ça c'est bien mais attention voilà aux questions voilà vous aurez vous la gestion des risques à opérer côté également particuliers particuliers qu'est ce que vous signez et après pour quel type de service et produits et quelle est la sécurité autour de cette plateforme internet et allez je vais faire un deuxième petit exemple dans cette deuxième partie exemple de tiers de confiance digitaux de nouveaux tiers de confiance digitaux je vais parler de toutes les plateformes en fait internet autour de la gestion de l'épargne ou de l'actionnariat en prise de participation je fais notamment allusion au crowd equity crowd landing crowd voilà tout ce qui est financement participatif en face d'amorçage ou pas ou autre face enfin bref eux pareil donc ça c'est des nouvelles formes de solutions pour diversifier son épargne pour participer peut-être à resserrer le maillage de l'économie c'est à dire participer à investir peut-être un peu de son argent pour aider quelqu'un à entreprendre créer un projet donc par exemple oui ça vous pouvez le faire sur internet mais attention là aussi quel cadre réglementaire de la plateforme et après quelle est la nature des cgu et des cgb que je vais signer avec eux et comment eux ils encadrent leurs risques est ce qu'ils sont certifiés quel type d'agrément est ce qu'ils ont droit de de réaliser de fournir les produits et services qui mettent en place etc etc donc je gère moi ma gestion de la sécurité pour moi le particulier et je gère la fin la notion de sécurité autour du tiers de confiance que j'utilise que j'utilise qui est il est il en conformité ne suis pas en train de faire des bêtises voilà allez maintenant on passe à la troisième partie où là je me suis intéressé à comprendre en fait l'importance des tiers de confiance au regard du maintien de la sécurité sur internet voilà là aussi je vous invite à aller voir mes autres castes sur l'innovation et la gestion de la sécurité notamment la sécurité sur internet pour plus de détails mais je dirais qu'il ya des mots clés à retenir pour être capable enfin d'approcher je dirais les problématiques autour de la sécurité sur internet la première chose à retenir c'est qu'internet c'est un monde ouvert qui dit monde ouvert dit gestion fastidieuse des risques en fait voilà mot clé je dirais que parmi les mots à maîtriser ou qui conviendrait de maîtriser je parlerai des champs lexicaux autour de la notion de signature électronique en fait voilà qu'est ce que c'est les infrastructures des clés publiques je dirais même les architectures de l'infrastructure des clés publiques qu'est ce qu'on appelle les pk i c'est à dire les public key infrastructure donc les clés public infrastructure voilà les clés de chiffrement qu'elles sont-elles quelle est la nature de ces clés qu'on va dire publiques en partie privée etc etc je vous invite aussi à aller voir mes castes sur notamment le bloc chaîne et notamment les crypto devises voilà les portefeuilles les ledgers comment ils fonctionnent qu'elle a la notion de clé publique et de clé privée l'importance de gérer la sécurité autour de ces clés et vous le particulier de bien identifier ce qu'est une clé publique une clé privée par exemple dans le transfert notamment d'argent par internet ou transfert de valeur de valeur d'échange etc je vous laisse allez voir mes castes notion de sécurité également champ lexical à maîtriser je dirais la notion d'autorité de certification d'enregistrement la notion d'opérateur de certification et un mot clé à mon sens à retenir également en france on a et on trouve l'annecy l'annecy c'est un rôle ils ont un rôle très très important pour moi dans la gestion de la sécurité des systèmes d'information ils participent grandement avec leur certification à appuyer en fait les préconisations et bonnes pratiques autour de la gestion de la sécurité des systèmes d'information et eux ils agissent en support d'institutionnels de grands groupes de start up et autres par exemple si vous avez un projet entreprendre et que vous êtes sur un système un peu particulier et je parle encore des fintechs par exemple les fintechs doivent travailler en étroite relation à mon sens avec l'annecy voilà allez donc eux ils vont mettre en place les règles d'attribution des certificats etc etc alors maintenant je terminerai par une quatrième partie et je viendrai juste à souligner le fait qu'il existe une organisation autour de la profession en france notamment des tiers de confiance c'est la fntc donc c'est la fédération en fait des tiers de confiance la fntc en fait elle réunit des acteurs de confiance autour de l'économie numérique en france et à l'étranger voilà donc en fait c'est organisé sous forme de collèges de différents niveaux le premier collège en fait c'est des prestataires et éditeurs de confiance labellisés ou certifiés le collège 2 c'est des prestataires et des éditeurs de confiance le collège 3 ça va être plutôt des experts et des représentants des utilisateurs le collège 4 c'est des institutionnels et des professions réglementées voilà en fait la fntc elle donne une définition du tiers de confiance numérique et donc elle est précise donc pour ça c'est wikipédia.org là je reprends ce qu'elle a noté il précise en fait que le tiers de confiance numérique donc c'est un acteur du développement de la confiance dans le monde du numérique et ils interviennent en fait dans la protection de l'identité des documents des transactions de la mémoire numérique etc ils engagent sa responsabilité juridique dans les opérations qu'ils effectuent pour le compte de ses clients voilà donc le tiers de confiance numérique il est reconnu par ses pairs le tiers de confiance numérique il doit être intègre transparent respecter la confidentialité strictement etc etc les tiers de confiance numérique ils s'engagent à respecter la réglementation etc etc et dans l'organisation de la profession et des tiers de confiance dont il ya la fntc on est d'accord mais au niveau des tiers de confiance moi j'ai envie de dire aussi il y en a un que j'ai envie de rappeler c'est l'acnil voilà l'acnil également l'acnil elle aide beaucoup dans la gestion de la sécurité autour des données personnelles notamment et allez voir l'acnil par exemple si vous créez un site internet et b voilà vous avez des obligations et vous devez vous conformer également à des enregistrements près de l'anil l'acnil pardon donc je serai peut-être un cas sur l'acnil justement parce que voilà c'est important de savoir eux qu'est ce qu'ils font et nous qu'est ce qu'on est obligé de faire voilà allez maintenant je bascule sur ma conclusion moi je dirais que la difficulté aujourd'hui qui vise à essayer de gérer encadrer tous nos tiers de confiance en fait ça devient de plus en plus délicat en termes de gestion des risques autour de nos vies à nous de particuliers voilà pourquoi parce que tout au long de nos vies nos contrats s'accumulent avant on avait les contrats traditionnels maintenant on a les contrats électroniques numériques et bientôt allez voir un autre des casques que j'avais fait mais des casques que j'avais fait mais bientôt nos tiers de confiance ils seront des robots donc on évolue encore dans un niveau de difficulté science ou fiction je ne sais pas mais on pourrait se poser la question alors oui ça devient de plus en plus difficile de gérer tous nos tiers de confiance et de savoir qu'est ce que nous on doit faire quels sont nos engagements et qu'est ce qu'on risque surtout pourquoi parce que quand on prend de l'âge ben on signe de plus en plus de contrats plus on avance et plus les contrats en fait ils sont longs ils sont compliqués à comprendre certains ils font plus d'une centaine de pages la problématique autour de tout ça je dirais que c'est l'open source internet notre smartphone etc nous met à disposition des outils tellement simples qui sont un levier qui multiplie la signature en fait de nos contrats par voie notamment électronique et bien souvent on signe sans avoir connaissance et conscience de ce qu'on signe donc moi je dirais il ya une problématique derrière c'est comment avoir conscience comment est ce qu'on peut intégrer tous ces contrats et avoir une responsabilité au regard de tous ces contrats parce que inéluctablement ces contrats à force de les multiplier dans nos vies la gestion elle devient fastidieuse alors c'est là où je dirais peut-être que l'intelligence artificielle un jour viendra aussi nous nous aider à gérer nos contrats et notre intelligence artificielle notre super assistant en fait administratif peut-être qu'on va lui donner à manger nos contrats il va être capable de tous les lire il va être capable de faire des recoupements et en fonction des dates il saura nous dire aujourd'hui attention vous devez communiquer à tel institutionnel vos données ou alors on va on va nous dire attention attention l'institutionnel lui est hors cadre de contrat où il ne respecte pas les clauses ou alors c'est vous qui ne respectez pas etc etc donc peut-être que l'intelligence artificielle va être capable d'ingérer de phagocyter tous ces contrats à notre place et en plus de ça il va être capable de remplacer un avocat ou de remplacer nos conseillers juridiques pour nous dire est arrivé à comprendre la lecture de ses contrats donc peut-être que cet assistant intelligent il le fera à notre place il nous facilitera les choses du coup on ça nous évitera les erreurs ça nous évitera les omissions ça nous évitera peut-être les redressements fiscales parce que tout simplement on n'a pas fait exprès parce que vraiment on comprend pas et que voilà et que dans notre vie on a tellement de choses à faire qu'administrativement on aimait overbooker et qu'en plus de ça on n'est pas des experts et on a du mal à comprendre tout simplement voilà donc je dirais que on comprend que si on est une société une entreprise une plateforme voilà etc en fait aujourd'hui la difficulté des contrats il tient lieu de quoi ben c'est que eux en fait ils renforcent leur sécurité voilà ils vont faire appel à des avocats ils ont très très doué même parfois qui vont être capables de rédiger des contrats en super bonne et du forme ou la plateforme ou le tiers de confiance en fait lui numérique digitalisée il est hyper couvert de tout voilà il s'est couvert sur une centaine de pages il a imaginé tous les cas de litiges inimaginables donc lui il est couvert chouette mais nous comment on est couvert voilà on lui doit beaucoup de choses beaucoup de choses mais lui qu'est ce qu'il nous doit donc voilà je dirais que c'est plus la problématique autour d'apprendre à nous aider à mieux nous propos nous protéger en cas de litiges voilà donc en risque moi ce que je vois c'est que je dirais qu'aujourd'hui en fait internet paraît si facile que de manière générale chaque jour on prend le risque de signer peut-être même aveuglément sans réellement connaître les risques donc je dirais conscient ou inconscient voilà volontaire ou inventaire chaque cas de figure est différent mais de manière générale oui ça devient de plus en plus difficile de maîtriser tous ces contrats donc moi je dirais que la problématique et notre risque majeur c'est nous comment on est sûr de pouvoir faire confiance à ces nouveaux tiers de confiance voilà et je dirais que peut-être que l'innovation digitale la survenue des bots des assistants juridiques etc des assistants qui vont nous aider dans la gestion de nos vies administratives eux nous apporteront peut-être la solution d'une vie plus efficace voilà et en plus ils participeront à diminuer les litiges ce qui participera indirectement à désengorger les tribunaux aujourd'hui les avocats ils sont également surbookés aujourd'hui ces assistants peut-être qui prêteront les litiges automatiquement de façon automatisée robotisée ils vous diront on off à telle date vous devez faire ça si vous l'avez pas fait vous risquez vous risquez ça voilà il y aura ce sera blanc noir indirectement et après en cas de litiges un peu plus spécifique peut-être que voilà on vous invitera dans ce cas de figure à aller faire du face à face avec l'humain et d'aller rencontrer un avocat qui dans la spécialité du spécificité du litige vous accompagnera voilà allez je vous laisse à vos cast audio aussi et je vous laisse voilà nous expliquer vous au regard de votre expérience comment vous voyez l'émergence de ces nouveaux tiers de confiance et comment est ce que vous en fait vous voyez la gestion de votre risque futur voilà et je dirais même à un stade encore après gestion du risque si nos tiers de confiance deviennent des robots donc en premier lieu c'est on a nos tiers de confiance traditionnelle en deuxième lieu se surajoutent nos tiers de confiance digitalisée numérisée avec qui on fait des remets en place des signatures électroniques voilà l'annecy également importante dans la sécurité de ses moyens de sécurisation ses clés publiques et autres je vous passe le détail allez voir mes castes sur ce point si vous voulez plus de détails et puis après on aura peut-être un autre niveau alors ça je sais pas 10 20 ans 30 ans peut-être beaucoup moins 40 ans ou plus voilà je sais pas mais on aura peut-être des tiers de confiance qui eux seront carrément des robots voilà donc comment est ce qu'on va imaginer la mise en place en fait d'une relation contractuelle entre un humain et son robot voilà donc peut-être que tous les jours à la maison vous dormirez peut-être avec votre avocat indirectement ce sera votre assistant il sera à la maison il sera là pour vous ou alors vous dormirez avec votre banquier pareil il sera à côté il répondra à vos questions voilà allez comment ça va se passer tout ça je ne sais pas quid des responsabilités vous quelles seront vos responsabilités nous les êtres humains imparfaits mais perfectibles grâce aux robots et eux quels seront leur niveau de responsabilité et moi je me pose la question de savoir autour de tout ça le quid de la réglementation mais aussi de l'éthique voilà il y a un problème d'éthique également comment on va pousser les limites et comment on va considérer les limites allez j'arrête depuis que l'été je vous dis à bientôt je m'excuse encore une fois pour ma voix parce que je n'en ai plus je suis désolé et elle diminue elle diminue voilà j'espère que vous me comprendrez et j'espère que ce sujet aura aiguisé votre curiosité et vous donne également envie de voilà de nous donner tout simplement votre retour d'expérience et votre opinion je vous dis à bientôt prenez soin de vous surtout et avant tout allez à bientôt n'ayez pas merci 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 merci